Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un haul que j'ai décidé de faire pour le printemps et l'été parce que c'est pas mal les achats que je voulais faire ces derniers temps. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Premièrement, j'ai des sandales comme ça qui viennent du... Ah! Je partais pour dire Aldo, mais c'est yellow. C'est les... je sais pas quelle marque exactement, mais je pense que c'est Harry Vals. C'est des petites sandales comme ça, jaunes, sont tellement belles, sont moutardes et elles m'ont coûté 30$. Je voulais des sandales comme ça assez simples. J'avais vu sur la chaîne de Fanny Yokel, ben c'est pas sur sa chaîne, en fait c'est sur son Instagram, que j'avais vu ces sandales-là. Ensuite, chez Winners, j'ai trouvé une petite robe t-shirt, noire toute simple, comme ça. Mais je la trouve vraiment féminine et vraiment belle. Elle tombe genre juste bien, elle est à la bonne longueur, comme juste en haut du genou, là. C'est pas trop court pour, mettons, mettre dans un lieu public, par exemple. Puis ce que j'aime, c'est... c'est niaiseux, mais c'est un petit détail dans le dos. C'est qu'il y a une barre comme ça. Fait que je trouve que ça fait vraiment féminin, puis un peu vintage. Puis j'aime ça parce que j'ai quand même une forte poitrine, puis avec un haut, col rond, comme col marin, je pense qu'on appelle ça. Ça fait vraiment délicat. Donc j'aime vraiment ma petite robe. Puis elle était 16,99$. C'est vraiment pas très cher. Ensuite, j'ai fait une commande chez... C'est sur... voyons, c'est Vero Moda. Je trouvais pas le nom. Mais j'ai commandé des t-shirts super simples. Lui, il est un petit peu plus crème que blanc. Puis l'autre, il est exactement pareil, mais en noir, avec un col bateau comme rond. Puis ils étaient... Ils m'ont revenu pour les deux à quelque chose comme 27$ avec les taxes. Puis il y avait une promotion pour le chiffre, donc je me suis fait livrer. Ensuite, chez Dynamite, je me suis procuré une petite veste de jeans comme ça. C'est tellement le parfait jeans. Fait que je suis vraiment contente. Elle était 59$, il me ressemble. J'ai pu l'étiquette. Enfin, je l'ai mis une fois. Mais 59$, mais j'avais une promo, puis j'avais 10$ de rabais dessus. Donc je trouvais qu'à Valais-la-Femme, j'en voulais vraiment une comme ça, plus pâle. Parce que j'en ai une plus foncée. Puis je porte tout le temps ça des vestes de jeans. Ensuite, encore chez Dynamite, je me suis pris cette camiselle-là. Qui fait colle plus échancrée un petit peu. Mais je trouvais ça vraiment très féminin. C'est vraiment joli. Puis elle est bleu marine, si vous voyez bien. Et sur le coup, je me suis même pris des pantalons. C'est comme des pantalons Aladdin, un peu là, comme tout confortable et mou. Mais en plus, ils ont des détails en bas, comme plus dorés. Et il y a des petits détails dorés comme ça. Je trouve ça vraiment féminin. Et comme ça fait professionnel. Puis moi, je travaille comme secrétaire. Donc je vais pouvoir les mettre avec un... Comme mettons ma camiselle bleu marine rentrée à l'intérieur. Ça fait vraiment joli. Puis avec un petit veston, j'ai vraiment hâte de mettre ça. Puis j'avais le même exactement, mais en rose. Puis je les ai pris à 44,95. Mais j'en fais encore des rabais. Il y a tout le temps pas mal des rabais chez Dynamite quand on a l'application aussi. Ensuite, chez H&M, je me suis commandé une robe comme ça. Un peu t-shirt encore. Mais elle est grise. Puis ça fait vraiment comme full confortable. On se sent bien dedans. Puis elle était en rabais à 11$. Je n'ai pas vraiment le prix dessus. Mais elle était en rabais à 11$. Donc je trouvais ça vraiment bien. Puis je me suis commandé avec ça une ceinture. Puis je capote. Comme elle est de qualité. Puis elle était comme de quoi? Comme 12 ou 13$. Donc je trouvais ça vraiment beau. Puis elle a des accents dorés. Puis c'est solide pour vrai. Je suis surprise de la qualité pour le prix. Fait que H&M. Je suis vraiment contente. Puis je vais sûrement me recommander des ceintures là-bas si elle m'a mené. Ça donne. Mais il y en avait une cognac là. Elle me tente vraiment. Chez Pentagone, je me cherchais une genre de petite veste comme ça en faux jeans comme dénime. Puis pour vrai, elle m'a revenu à 30$ parce qu'elle avait des rabais dessus. Puis vous voyez comme elle est assez faite longue. Puis je l'ai pris en médium. Puis je suis vraiment contente. Ça va être trop confortable pour retourner à l'école à l'automne. Parce que je vais la mettre quand même cet été. Mais c'est surtout pour l'automne. C'est vraiment quelque chose de confortable avec un legging, un chandail long. J'ai vraiment hâte de la mettre. Et je me suis trouvée aussi une camisole faite longue. Quand même, avec un legging, ça va être super. Puis elle a comme un effet comme lacé en avant. Là, le lacé s'en va comme ça. Mais il s'en va. C'est ça, c'est vraiment délicat. C'est féminin. Je trouvais ça joli. Par-dessus un jeans ou un legging, ça va être vraiment confortable. Ensuite, j'allais chez l'Obenry. Puis j'y vais presque jamais. Mais je devrais y aller plus souvent. Parce qu'il y a tout le temps des petites affaires spéciales qu'il n'y a pas ailleurs. Ou que tu cherches quelque chose de spécifique. Puis tu peux le trouver. Comme ce chandail-là, l'îme est super féminin. Il tombe bien sur mes hanches. Je trouve ça vraiment confortable. Puis là, il y a un petit collet comme plus pointu. Mais c'est vraiment avantageux quand même. Puis je le trouvais vraiment joli. Il me semble qu'il n'était pas cher non plus. Comme 12 ou 13 dollars. Maximum 20. Ça valait quand même vraiment la peine. Je le trouve bien confortable. Et j'ai aussi trouvé un haut de maillot. Comme ça. Puis moi, les hauts de maillot, ça fait quelques années déjà que je les achète chez l'Obenry. Justement parce qu'ils tiennent bien la poitrine. Puis j'ai trouvé féminin. Puis simple. Puis comme là, il était... J'ai encore pris dessus. Je ne l'ai pas porté. 19 dollars pour quelque chose comme ça qui tient. Puis il est vraiment fait comme une brassière. Donc je ne peux pas avoir comme plus simple que ça. Je vais vous montrer un moment donné. C'est comme ça là. Vraiment comme une brassière. Puis en avant comme ça, ça fait full féminin. Puis vu qu'il est justement comme un framboise. Comme la couleur est framboise. Avec un bas de maillot noir. J'ai bien hâte de voir ça comment ça va être. Je suis presque... Dans mes derniers achats. Je suis allée chez Arden. Puis pour vrai, j'ai été surpris de la qualité de ce one-piece là. Donc vous voyez, il y a des fleurs. Il est bleu marin. Comme quand même assez foncé, presque noir. Avec des accents verts. Et pêche un peu comme corail. Puis il est one-piece. Mais genre avec des pattes d'éléphant là. Il est vraiment années 70. Mais je capote. Puis il fait vraiment féminin. Puis avec une belle petite veste de jeans justement que j'ai acheté. Ça va être vraiment joli. Et par exemple, il va falloir que je coupe les pantalons. Bien, je vais aller chez une couturière. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça fait différent. Parce que j'ai jamais de vêtements qui n'ont pas de bretelles. Je suis comme habituée d'avoir des bretelles. Mais comme ça, ça va faire vraiment un look d'été. Pour aller sur les terrasses. Prochaine année. Puis une des dernières choses que j'ai pris. L'avant-dernière. Finalement, c'est un sac à dix danses comme ça. Puis c'est la vieille version en aradis des sacs à dix danses quand j'étais adolescente. Puis moi, je le trouvais trop de tambour. Puis il est rose comme ça. Je l'ai pris au Bentley. Puis il était cinquante dollars. Ce qui est quand même plus cher. Mais j'en voulais un sac de qualité. Puis mon dernier à dix danses comme ça, il m'a toffé comme six, sept ans. C'est juste que j'étais écœurite. Il était blanc au départ. Puis il était rendu noir parce que je l'avais trop utilisé. Mais là, ça va être bon pour partir en voyage. Puis en fin de semaine chez des amis. Ou pas importe. Et la dernière chose, c'est une sac jaune avec des amis quand on était plus jeunes en fait. C'est Johnny Depp sur un chandail. Puis c'est quand il a fait le film Cry Baby, pour ceux qui connaîtraient ça. Puis je l'ai trouvé sur Etsy à 16$. Puis vraiment, il est de qualité. C'est sûr que là, je vais le laver parce qu'il sent vraiment les produits chinois un peu comme Cheyenne et tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de le porter comme avec justement des jeans tie-out ou genre en jaquette chez nous quand je veux être bien. Mais vraiment, je suis contente de mes petits achats dernièrement. Puis j'espère que ça va vous avoir montré un peu les nouveautés ces derniers temps. Puis je suis pas mal contente. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis à la prochaine!